Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ce vendredi 5 mai, on aura 27 vendredi et samedi. Deux belles réunions qui nous attendent, notamment celle de samedi. En tout cas, en attendant vendredi, on a une nocturne. Ça reprend les nocturnes, ça y est, l'horaire du quintet reste inchangé à 20h15. Mais c'est seulement la troisième course du programme, vous le voyez. Ce sera la septième course à 22h06 qui sera la dernière épreuve. En tout cas, moi je me suis intéressé à la première, la course d'ouverture qui sera support de pique 5, mais également de The 5. Chez notre partenaire The Turf, c'est le prix Polona. Une course pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 85 000 euros. 13 concurrents au départ. Le parcours de vitesse de la grande piste, 2100 mètres à parcourir, bien entendu avec l'aide de l'Autostar. C'est une course, comme vous le voyez, qui est prévue à 18h58. Dans cette compétition, je n'ai retenu qu'une seule candidature, ce sera celle du numéro 6, idéal de Castel. C'est un cheval que j'aime beaucoup, qui est entraîné par la famille Chabat, qui a vraiment montré de gros moyens en début de carrière. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru depuis le début de sa carrière, mais il a vraiment montré de la qualité, même s'il a également montré du caractère. Vous le voyez à sa musique, il a souvent été disqualifié. Même s'il en compte une disqualification cette année, il s'est vraiment amendé depuis plusieurs mois. Et dernièrement, c'était une petite rentrée, vous le voyez, 24 février, la dernière fois c'était le 23 avril. Donc deux mois d'absence, on a couru sagement. Cette fois-ci, il est déféré des postérieurs, confié à Gabriel et Gérmini. Regardez la dernière fois que ça s'est passé comme ça, c'était sur ce parcours et c'était une victoire. Donc voilà, après avoir assuré sa mise en genre, on va rejoindre les animateurs en épaisseur dans la montée, se montrant le plus fort à la lutte pour finir. Une douce-trois, je pense qu'il peut aller plus vite. En plus, il n'était pas déféré cette fois-ci. Là, déféré des postérieurs, comme je l'ai dit, en général, il réalise de belles performances dans cette configuration. L'engagement est favorable, le lot est homogène, mais il a vraiment les moyens de mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça que je vous le conseille ce vendredi. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce vendredi 5 mai en Réunion 1. Le 106, idéal de Castel, a joué de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce mercredi. C'était du côté de Vichy pour la réouverture du meeting de l'hippodrome de Vichy. Et c'est vrai que je vous ai indiqué Gentleman Pia qui termine deuxième. On est battu sur un sprint par un super finisseur Goldie Smile. Mais bon, le cheval n'a pas démérité. Il a longtemps fait illusion. Il était favori. Mais bon, il rapporte 1,50€ à la place chez nos amis de The Turf. Du coup, voilà. De mon côté, j'ai joué 4€. J'en récupère 4,50€. Ce n'est pas perdu. Un léger bénéfice, en tout cas. Voilà. On met un peu des pendules à l'heure. Et c'est toujours bien de donner un cheval à l'arrivée. Mais si, malheureusement, j'aurais préféré qu'il gagne. En tout cas, voilà. C'est un coup quand même qui est dans les 3 premiers. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera, je pense, du côté de Vincennes également ce samedi 6 mai. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.